J'appelle à me rejoindre sur scène celui qui dirige depuis quelques mois, à peine, Criteo en France et le tout nouveau président de la mobile marketing association pour la France, c'est Nicolas Rieul. Bonjour à tous et à toutes, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour ce septième mobile marketing forum Paris qui est organisé, vous le savez, par la mobile marketing association. Dans ce cadre fantastique, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez la gaieté lyrique. Mais on est tombé amoureux au sein de l'association de ce lieu. Alors pour commencer, je me dois de remercier nos sponsors sans qui, eh bien, on n'aurait pas pu organiser cet événement. Vous le voyez, Huawei, deuxième constructeur mondial de smartphones qui s'exprimera aujourd'hui. Auguri, une des plus belles scale-up françaises qui s'est exportée à l'international. MobSuccess sur le Drive-to-Store, la digitalisation du prospectus notamment et puis Snap, on connaît tous cette caméra compagnie. Et tant d'autres, vous le voyez, ainsi que nos partenaires institutionnels et médias et techniques. Alors voilà, dans quelques semaines, ce sera la fin de l'année et va se clore une décennie incroyable. On s'est trompé pendant un certain moment en parlant effectivement de l'année du mobile. Si vous ne voulez pas vous tromper, vous parlez maintenant de décennie du mobile et vous ne pourrez pas vous tromper. Puisqu'il y a maintenant dix ans, Steve Jobs, un peu plus de dix ans, Steve Jobs dévoilait l'iPhone. Et sans Steve Jobs, je pense qu'on ne serait pas ici ensemble dans cette salle. Il y a des milliers d'entrepreneurs, de développeurs et d'annonceurs qui se sont saisis des opportunités offertes par ce nouvel écosystème. Et en l'espace de dix ans, vous le savez, le mobile a explosé. Les usages mobiles ont explosé. Cet écran a dépassé l'ordinateur en termes d'investissement publicitaire. Et il s'attaque désormais à la télé puisque 2019, c'est l'année qui marque le dépassement en termes d'investissement publicitaire du mobile par rapport à la télé en termes d'écran. On le sait, le digital est aujourd'hui le premier levier investi par les annonceurs dans le monde devant la radio, devant la presse, devant la télé. Et bien au sein du digital, le mobile étant ultra majoritaire, ça en fait le premier écran qui est regardé par les consommateurs. Donc pour le marque, c'est absolument crucial. Mécaniquement, c'est le cas aux Etats-Unis. Cette année, mécaniquement, ça sera le cas en France dès l'année prochaine. Voilà. Et si on regarde ce que pèse le mobile globalement dans le monde et qu'on sort un peu seulement du marketing, eh bien c'est une économie importante. L'écosystème mobile, selon la GSMA, c'est 5% du PIB mondial. Et si on regarde la France, c'est spécifiquement l'appéconomie. Donc vous le savez, une des spécificités du mobile, ce sont les applications qui sont présentes et sur lesquelles on passe 90% du temps passé. Eh bien c'est important. C'est créateur d'emplois puisque c'est 9000 entreprises qui dépendent de cette appéconomie en France. Et c'est un peu plus de 200 000 emplois directs et indirects qui sont générés par cette économie. Donc vous l'avez compris, le mobile est l'écran de tous les enjeux. Ces transformations n'ont pas échappé à la mobile marketing association, que ce soit sur des sujets d'expérience utilisateur, des sujets de commerce, des sujets de publicité ou de réglementation, et on en parlera, pour les marques et pour les directions marketing, le mobile c'est effectivement l'écran de tous les enjeux. Voilà. On rentre maintenant finalement dans un âge de raison, qui est aussi celui de la régulation. C'est moins drôle, mais c'est le cas. Le mobile est au centre aujourd'hui de la plupart des mises en oeuvre de nouvelles législations, que ce soit en Europe, avec le RGPD, mais aussi avec la future mise à jour d'e-prevacy. Et les sujets sont nombreux, vous le voyez, les différentes législations sur lesquelles on doit travailler. C'est pour ça que la MMA a décidé de développer ce volet institutionnel, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Les plateformes, telles que les systèmes d'exploitation, les moteurs de recherche, les navigateurs ou les stores d'applications, disposent aujourd'hui d'un pouvoir considérable sur les marques. Et ils bouleversent non seulement les législations en matière de concurrence, mais au-delà, posent de véritables questions sur notre souveraineté politique et économique. Sans doute un des meilleurs exemples, c'est le cas Huawei. Vous l'avez vu, c'est sans doute ce qui a marqué l'année, pour moi et dans notre écosystème mobile. Huawei, accusé d'espionnage par les Etats-Unis et Donald Trump, qui prive d'accès au service Google, le géant chinois, deuxième constructeur au monde de smartphones. C'est le meilleur exemple. Le mobile est devenu une arme économique qui conditionne l'accès aux consommateurs et aux citoyens. On en parlera d'ailleurs aujourd'hui, puisque Huawei fera sa première intervention en France sur le sujet, avec son vice-président Europe et ses équipes de communication et marketing. Et puis on demandera son avis à Sébastien Soriano, qui est le président de l'ARCEP, vous le savez, qui régule les télécoms, qui est aussi le garant en France de la neutralité de l'Internet, et qui a son avis là-dessus, et qui, vous le savez, sera en charge de piloter le déploiement de la 5G en France. Et un des premiers constructeurs mondiaux d'antennes 5G, c'est Huawei. Donc on lui posera toutes ces questions, que ce soit à Huawei ou à Sébastien Soriano. Voilà. Je me dois aussi de remercier les équipes de la CNIL également, de participer à ce mobile marketing forum. Ça démontre l'importance du dialogue que les professionnels que nous sommes du marketing ont avec les autorités de régulation, et c'est très important. On a eu 6 mois de dialogue avec la CNIL. 6 mois, on est vraiment aujourd'hui sur la phase finale, dans laquelle l'AMMA a pris toute sa part aux discussions avec les autres associations. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous rentrons dans la phase finale, puisque le 19 décembre prochain, la CNIL et ses commissaires vont se réunir pour statuer sur les modalités de récolte du consentement. Ils donneront ensuite leurs recommandations qui sont publiées au début de l'année 2020 pour consultation publique. Voilà. Les associations professionnelles se sont exprimées, et nous espérons que face au poids des enjeux économiques qu'on vient d'évoquer, les positions qu'on juge très équilibrées, que nous avons proposées seront entendues par les services de la CNIL et par ses commissaires. Voilà, le message est passé. Avant de lancer ce forum, j'aimerais vous dire quelques mots pour la Mobile Marketing Association. Cette salle est majoritairement, on a battu des records cette année, remplis d'annonceurs, et j'aimerais pour ça vous présenter l'association, en commençant peut-être par remercier son ancien président, Renaud Ménérat. Je le cherche, je le vois, il est là. Je pense qu'on peut l'applaudir. Renaud a eu 6 ans de mandat successifs, et j'ai eu l'honneur de lui succéder en mai. Cette association, elle est dirigée au quotidien par, avec Pierre-Emmanuel Croce d'IPJ, on peut l'applaudir également, merci. Et Séverine d'IPJ Média Brand et Séverine Dumont, qui est General Manager chez Josh Fire, c'est un plaisir, je vous vois là devant de travailler avec vous. Et c'est permanent, Catherine Caillot, Julie Poyeux, et puis Jérôme Bouteillet également. Et allez, je relance une salle d'applaudissements quand même, pour les équipes qui ont organisé ce forum. On a un conseil d'administration qui a été renouvelé en mai, qui représente, vous le voyez, l'écosystème. On a à la fois, vous le voyez, un fonds d'investissement, avec ID Invest, on a des annonceurs, vous le voyez avec le MED ou BNP, des agences médias, des acteurs de la publicité mondiaux, comme Facebook ou Snap ou Google, et à la fois des champions français, qui sont représentés, des analystes comme Forrester. Également, j'espère que j'ai oublié personne, vous voyez un peu la représentativité de cet écosystème. J'en profite d'ailleurs, puisque Julie London, d'oscaro.com, représente au sein de l'association, le club des annonceurs, peut-être que le club du marketing mobile, au sein de l'association, peut-être que certains ne le connaissent pas. N'hésitez pas à rejoindre l'association et ce club, c'est des rencontres entre annonceurs, pour échanger sur leur KPI et leurs enjeux mobiles, et on évite de mettre des annonceurs concurrents, pour qu'ils puissent discuter sereinement. Voilà, le message est passé. Quelques mots sur les actualités de l'association. On a lancé, on a une trentaine de nouveaux membres, qui nous ont rejoints, et notamment une vingtaine, sur deux nouveaux groupes de travail. Le Retail Media, c'est comment les retailers et les e-commerçants deviennent médias, et finalement digitalisent leur trade marketing. Avec Ari Kabou, Daï Prospect et Tanguy Le Faller, de Public Media, et puis l'audio. Puisque l'audio, vous le savez, que ce soit l'écoute de la radio en ligne, ou le streaming et les podcasts, se fait très majoritairement à 80% sur le mobile, ce qui nous a amené beaucoup de nouveaux membres sur ces sujets. Ces groupes de travail, ils font partie de commissions, et les commissions, c'est le cœur de l'association, c'est là que vit l'association. Ce sont des dizaines d'événements chaque année, une cinquantaine de réunions des groupes de travail. Si vous rejoignez l'association, n'importe quel de vos employés pourront y assister, participez aux différents travaux. Ce sont des newsletters, des interviews vidéo, des études de marché, des baromètres, qui sont réalisés chaque année, vous le voyez, avec ces différents rapporteurs de commissions, qui sont également membres du conseil d'administration. J'en profite pour vous parler du York Book, puisque tous ces livrables et toutes ces études sont disponibles, aujourd'hui, on l'a mis pour l'événement, sont disponibles sur le site de l'association. Vous pouvez télécharger un PDF complet avec l'intégralité des données mobiles, c'est gratuit, et c'est sur le site de l'association. N'hésitez pas. Et enfin, pour conclure, je voudrais conclure sur une note artistique, puisqu'on a invité, on est dans ce lieu, qui s'intéresse aux cultures post-Internet. On a invité l'artiste allemand Andréas Aroula, qui est venu d'Allemagne, qui a pris un avion hier. Il n'est pas sûr de pouvoir quitter la France, par contre, demain, c'est son problème, mais on l'a, donc profitons-en. Il est loqué ici. Cet artiste, un peu à la manière des impressionnistes du 19e siècle, qui partaient avec leur chevalet pour dessiner, Andréas, il dessine avec son mobile. Et en fait, il dessine notamment son... Il y a une partie de son exposition qui s'appelle Nos Photos, qui est disponible là dans le coin quand vous sortez, sur la gauche. Andréas dessine dans les lieux où les photos sont interdites. Et notamment, il a capturé l'ambiance des clubs berlinois, puisque pour ceux qui ont vécu cette expérience dans les clubs à Berlin, les photos sont interdites. Et on vous colle un petit sticker sur votre caméra. Voilà, il y a des endroits, comme l'un des meilleurs clubs du monde qui s'appelle le Bergen, il n'y a aucune photo qui existe, vous ne pourrez pas le trouver. Et bien lui, il l'a dépeint, et notamment, il a son travail. Vous le verrez également, il est en train de dessiner effectivement ici en live, tout au long de la journée. Andréas, effectivement, dessinera. Donc vous voyez le début, la fin sera très intéressante et impressionnante. Vous verrez le travail qui va se faire tout au long. Et je l'ai déjà vu à l'oeuvre, et c'est assez impressionnant. Voilà. Donc je vous invite aussi, puisque la transformation finalement numérique concerne toutes les industries, et aussi la culture, et de l'influence sur les artistes du monde entier. Voilà. C'est la fin. Pas du mobile marketing et de mon discours. C'est maintenant le moment pour moi de vous souhaiter un très bon mobile marketing forum. Bonne journée à tous.